bon je suis dans ma deuxième maison alors aujourd'hui mes doudous on va commencer ce vlog dans un autre endroit on n'est pas dans nos studios on est dans un autre studio ce matin je suis en tournage je me transforme en chef cuisinière aujourd'hui je suis en tournage chez nos voisins qui ont un studio de ouf je vais vous montrer mais quand tu fais le bordel en fait quand tu fais le bordel c'est chouette oui la semaine dernière on était sur un quotidien de cambriolage aujourd'hui on est sur un quotidien make-up maman seigneur ouais le soir sur paris on mange hyper gastro c'est bien équilibré surtout regardez-moi regardez moi c'est légumes verts c'est incroyable ça dégueule ça déborde c'est bien pour des chefs c'est exactement super merci bon allez la journée est terminée maintenant enfin la tournage est terminée maintenant je vais faire une remise et puis on est finaliste d'un concours d'entrepreneurs je pouvais pas vous en dire plus pour le moment on va boire en tout cas on est finaliste c'est déjà très cool je suis déjà très contente et à la suite ce soir c'est ton tour de blog on va où on est très heureux que vous soyez aussi nombreux ici à laïs merci d'être là vous ne pouvez pas mieux tomber au vu de la problématique des talents dans le secteur de la gastronomie de la pâtisserie votre PME est basé en Seine-et-Marne vous avez créé Audi Academy c'est une école en ligne bien bien spécialisée dans la formation de ces métiers et vous avez déjà permis à 3500 personnes de se reconvertir alors en fait racontez-nous parce que tout se passe en e-learning il y a chef en boxe c'est ça effectivement en fait avec Julien mon frère qui est quelque part par là on a monté il y a 9 ans notre première société qui était le chef en boxe qui avait pour but déjà d'amener de la pâtisserie au grand public dans leur cuisine leur apprendre à pâtisser de manière plus simple et plus ludique et puis on a monté un atelier à Paris bon gilet jaune on a convict etc on a dû fermer la boutique et donc il y a une question qui s'est posée pendant le Covid les gens voulaient retrouver du sens voulaient retrouver des métiers liés beaucoup à l'artisanat comme on a pu en parler tout à l'heure et j'avais moi-même fait une reconversion et je me suis dit ça pourrait être sympa de pouvoir aider les gens maintenant on va se reconvertir et aller vraiment plus loin et sauf qu'ils ont des contraintes professionnelles parce qu'ils travaillent ils ne peuvent pas lâcher leur emploi et donc on a décidé de faire tout en e-learning donc ça a été un sacré challenge de pouvoir apprendre un métier manuel en ligne mais challenge tenu puisqu'on a plus de 94% de taux de réussite depuis 3 ans aux examens Julien on voit le plateau derrière on peut vous applaudir félicitations à vous bon les loulous il est à 23h30 je suis en train de rentrer enfin je viens d'arriver chez moi j'aimerais que mes talons j'en veux plus longue journée on l'a vu début du tournage à 9h ce matin donc j'étais sur place vers 8h30 je crois quelque chose comme ça et puis je rentre il est à la fin de journée il est 23h30 donc ça fait quand même encore une bonne semaine qui s'annonce si vous avez vu le vlog de la semaine dernière vous savez à quel point j'ai travaillé beaucoup la semaine dernière comme toutes mes semaines je crois que la semaine dernière j'étais à peu près à 80h et ça a pas l'air mieux parce que vous voyez là c'est mon tableau de visualisation je pense qu'on va rester dans un vlog et donc là je vais me démaquiller parce qu'avec ce tournage j'ai fait des retouches enfin j'ai non la make up artiste incroyable que vous avez vu juste avant m'a fait plein de retouches maquillage mais du coup j'ai à peu près 20kg de maquillage sur le visage que je déteste particulièrement oui mon chat du coup c'est parti pour se démaquiller ah bon d'aller au lit parce que demain matin vous savez quoi je voudrais t'actors et du coup je vous ai pas dit mais excusez moi j'ai été coupée par mon chat je vous disais ouais c'est aussi important de vous montrer quand il n'y a pas les réussites absolues c'est pour ça que je vous ai laissé le passage du concours où on n'a pas gagné mais on est en finale ça nous a apporté des contacts de ouf juste après des trucs si ça se débloque c'est monstrueux donc c'est aussi important de vous montrer quand on n'a pas le premier prix de vous montrer que c'est déjà très cool d'arriver en finale etc donc c'est pour ça que je vous ai laissé cette partie sur le blog maintenant je vais me démaquiller et je vous souhaite une bonne nuit à tous oh mon dieu oh mon dieu mais j'ai 25 couches de make up les gars oh la la oh la Inès je t'aime beaucoup mais mais là je suis plus moi regardez je redeviens moi il n'y a plus d'anticien enfin quoi que c'est toi il n'y a pas encore oh la la qu'est-ce que je déteste avoir autant de make up je déteste une belle note au naturel voilà petit aparté de ce blog dont vous vous en fichez clairement mais moi je suis choquée il fallait que je vous montre ça je suis choquée coucou la team petit truc à dire pour le blog salut le blog salut le blog non Alphie attends c'est ta première apparition dans le blog la dernière fait coucou là nous avons toujours xavier ça va joppré on est mardi matin ça va frangin on est rentré taréa oui mais moi je vais pas dormir c'est plus toujours pas non il y en a un qui a le rhume et l'autre qui a des coliques super et tu sais que ma vidéo dans mon blog quand je t'ai filmé il y avait plus le son quand t'as dit le mot colique ça s'arrêtait la dernière fois donc là j'espère que ça va pas se reproduire du coup est-ce que tu peux dire un peu sur le blog oui ce que tu vas faire aujourd'hui ton quotidien qui n'a rien à voir avec un quotidien classique et bien écoute j'ai fait de la préparation de commandes ouais j'ai réglé deux trois problématiques sur le la gestion des locaux quelques ont plus à gérer des câbles à racheter tu as des trucs absolument une trousse de pharmacie une trousse de pharmacie je vais m'assurer qu'on reste aux normes je viens de revérifier les travaux qui ont été faits il y a quelques jours sur le désenfumage qu'est-ce que je vais faire d'autre et puis après là je vais passer à deux trois mails pour des prises de rendez-vous par rapport à certains acteurs là qu'on a pu rencontrer récemment avec des projets très intéressants voilà je vais aussi m'occuper de déposer notre livre puisque notre nouveau livre maintenant on est aussi une maison d'édition entre minuit et deux heures du matin on est passé maison d'édition donc il faut que je fasse les déclarations à la Bibliothèque Nationale de France tout à l'heure rappelons que ça c'est ton idée de passer maison d'édition c'est mon idée mais en même temps ça fait du capex et on doit aussi répondre à Canhout parce qu'il y a M6 qui veut venir faire une interview voilà aussi ben tu vois puis après j'ai réussi quoi faire c'est bien ça c'est une bonne chose tu peux dire ta place que je fasse un petit peu chez toi ? merci c'est pourtant très simple Alf oui en vrai est-ce que tu peux dire aux gens ce que tu fais ? c'est très simple moi ce que je fais je suis tireur d'élite tu peux tu es le mec qui se fait tirer dessus toute la journée moi mon rôle c'est simplement de tirer sur toutes les personnes qui m'emmerdent ok voilà j'aime ça si ça va être bipé c'est un super montage qu'elle va bipé elle va être bipé et voilà et tu peux dire sinon je crois qu'il va durer 45 minutes tu peux dire vraiment ce que tu fais ? on va te faire durer une heure et demie allez vas-y là moi au centre de la société donc je suis chef formateur pâtisserie et cuisine et donc du coup j'essaye en tout cas comme il est dit j'essaye en tout cas de corriger les élèves sur leur réalisation après voilà on fait aussi un peu de créateur contenu qu'est-ce qu'on fait d'autre ? ah oui quelque chose de très important on emballe les colis c'est nous-mêmes qui expédions les colis pour nos élèves et même des fois on signe les livres et même des fois c'est important parce que c'est pas une plateforme c'est nous-mêmes vraiment on met dans le carton et donc quand il y a des erreurs c'est lui non parce que moi généralement ça je le fais bien allez c'est reparti une fois dans la semaine je me prends une petite heure pour moi chez David pour me faire un massage je vous emmène avec moi et voilà je suis arrivé je vais pas rendre un petit peu de temps pour moi comme chaque semaine avec David qui est là David qui est là et qui me rend vachement plus joli quand même donc je vais en profiter je vous dis à tout à l'heure bon là il est 19h pour écouter la musique cette musique ça veut dire ça veut dire conférence ça veut dire que je commence la conférence du mardi j'ai trop trop hâte je vais vous donner le contexte attendez on est mercredi on est mercredi ? j'ai toujours pas dormi pas moi pas beaucoup et on a Élise avec nous aujourd'hui attention Élise est-ce que tu peux nous dire Élise ce que tu fais un petit peu ? oui je peux te dire j'ai monté une boîte dans le tourisme gastronomique culinaire entre autres voilà pour valoriser les producteurs locaux et les territoires engagés dans tout ce qui est gastronomie durable voilà mais je donne aussi des cours je suis très engagée pour la formation des jeunes en particulier et c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui en fait Élise c'est la copine à avoir c'est vrai que c'est la copine tu manges bien tu bois bien c'est la meilleure copine elle connaît tous les bons plans et les bonnes adresses et aujourd'hui on travaille sur un projet un peu secret on peut pas vous en parler mais je vous en parlerai sur un vlog dans quelques mois certainement n'est-ce pas ? peut-être même avant ? tu penses ? peut-être bon on vous ira ça après alors bon on est jeudi matin et regardez ma routine actuelle je vais prendre tout ça le matin vu que j'ai été pas mal malade beaucoup d'antibiotiques et tout j'essaye de prendre pas mal de compléments après donc ça c'est ma routine du matin actuellement j'ai l'air d'une grosse drogue et c'est génial et donc on est jeudi matin je vais aller au bureau et ensuite je vais chez S8 on a des gros rendez-vous aujourd'hui chez S8 voilà donc encore une grosse journée qui s'annonce mais semaine un peu plus calme que la semaine dernière quand même vous pouvez le voir donc je suis super contente donc là je vais prendre mes médicaments je vais y aller et en plus j'ai ma femme de ménage qui va arriver donc je vais pas la déranger pendant qu'elle bosse et moi et bien je vois plus quoi à toute on retrouve le chef salut chef petit message pour le vlog de la semaine alors c'est vrai que petit 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 merci chef message ok merci chef ça c'était voilà j'ai donné tout ce que j'avais tout ce que tu avais là je pense que c'est bon tout ce que j'ai pu Christelle ta première apparition dans le vlog bonjour tu dis ce que tu fais ici ah bah alors ah bah ah bah j'ai pas de question beaucoup trop de choses ben voilà je gère la boutille je gère la boutille tu la payes on a trouvé une idée pour réparer quand même tadaan petit tour du salon de thé pour ceux qui n'ont pas vu le vlog de la semaine dernière avec notre équipe de choc ici tu bosse jamais chef en fait coucou le vlog coucou le vlog De quoi ? Un petit coucou au vlog c'est toujours important Hello le vlog, on est vendredi matin, il est assez tôt Je vais préparer pour faire une réunion avec l'équipe Ensuite je dois aller chez suite voir l'autre équipe Et entre temps je dois préparer des cours Parce que je donne des cours en école de commerce Lundi et mardi prochain Et du coup il faut que je prépare tout mon contenu Et ce week-end je me repose, je suis fan de vidéos Genre c'est une semaine beaucoup plus calme sur ce vlog Ça fait du bien aussi un petit peu, je n'aurais bossé que 70h cette semaine Il y a du progrès Et voilà, je vous embarque avec moi après sur la structuration d'un cours Vous allez voir ça change des gâteaux, ça change des tournages, ça change de tout Et voilà, à tout à l'heure Du coup là on est chez suite, on a retrouvé Leslie Coucou Leslie Ah salut ! Elle fait semblant de travailler là Tu penses qu'elle fait semblant ? Tu fais semblant de travailler ? Non Et Leslie du coup qui est notre associée ici Et Leslie tu as monté quoi avant de monter ici ? Un média qui s'appelle les paroles de maman Je le regarde Et maintenant c'est les musées d'évolution C'est la science et la réponse Et bah t'en as des choses Et maintenant elle est avec nous Et il y a Alph aussi Ouais t'as l'air chaos Toujours chaos Toujours chaos Et là-bas on a toujours les chefs qui sont en train de bosser Coucou le vlog ! Alex Coucou le vlog ! Coucou le vlog ! Donc du coup là je suis chez suite, on a fini nos réunions entre associés Vous n'allez plus voir de nouvelles personnes Et là je suis en train de bosser sur mes cours Je vous ai dit ce matin pour l'école de commerce Donc là j'ai créé toute une présentation sur la stratégie d'acquisition de leads Et de conversion surtout derrière Bon il est 18h30, j'ai fini d'écrire tout le cours Mais genre je suis ultra 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 fière de ce que j'ai fait J'aurais fait un truc aux petits oignons C'est avec ça Ils n'arrivent pas à faire de l'argent Moi je ne comprends pas Je leur ai expliqué vraiment toutes nos stratégies Le lead, comment garder le lead, comment les convertir etc S'ils n'arrivent pas, je ne les comprends pas Et là on est vendredi soir et j'ai retrouvé Thomas Tu manges ? Vas-y On est en train de regarder le match Faut pas commencer à regarder le match Fais-toi beau, ça va ? Mon Thomas Thomas que je connais depuis... On se connait depuis combien de temps ? 10 ans ? 9 ans ? 10 ans, 7 ans ouais Non plus que ça Plus que ça C'était chez Lignac J'avais 23, j'avais 26 C'était chez Lignac C'était 7, 8, 9, ça fait 9 ans 9 ans ? Ah ouais, 9 ans qu'on se connait Et ouais, 9 ans qu'on se connait Et ouais, et Thomas qui est venu me voir à Paris Trop contente Bon mes doudous, oula, ça tombe On est samedi, je viens de finir, j'étais en live avec Cindy Sur tout ce qui était spiritualité et entrepreneuriat Donc c'était ultra inspirant J'aime trop parler de tout ça, de loi de l'attraction Vous allez peut-être me prendre pour une fois, encore une fois Mais ce n'est pas grave Je veux que Cindy voit ce vlog et elle, elle saura que je ne suis pas folle Mais du coup c'était très très cool Vous retrouverez si vous voulez sur sa page Le live, le replay Et voilà pour ce petit vlog de la semaine Je vais aller me reposer, j'ai bossé toute la journée Là je vais me reposer un petit peu Demain, idem, je vais prendre du temps pour moi Et ça c'est trop cool Et on se retrouve dès lundi pour un nouveau vlog Et attention, la semaine prochaine va être incroyable Encore une fois, il y a plein de choses encore différentes de prévues Vous allez voir Encore une semaine qui ne ressemblera pas aux deux précédentes Allez, je vous souhaite un bon dimanche Profitez bien, à bientôt Et n'oubliez pas, croyez en vous Il n'y a personne qui peut vous arrêter à faire quoi que ce soit